Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration. Pour cela, on utilisera notamment un filtre qui est assez intéressant, c'est le filtre déformation, estompage du pourtour, ce qui permet d'avoir des petits nuages ou une petite brume intéressante. Et puis, sur un cercle avec un dégradé radial, on utilisera un fondu qui s'appelle estompage du contour. Allez, on va tout de suite aller dans le fichier nouveau. Affichage plein écran, fichier importé. On va importer donc notre modèle qui sera téléchargé en bas de la vidéo. Voilà, je clique sur ouvrir, incorporer. Je place ici cette image à cet endroit-là. Important également, pensez à décocher écran large pour avoir la même présentation que moi. Et j'utilise la version d'InScape en développement, donc c'est la 1.4, mais ce qui correspond à la 1.3 améliorée. Donc ceci étant dit, on va pouvoir maintenant faire un petit rectangle pour le fond. Donc je clique ici, je glisse. Je vais tout de suite lui mettre une couleur grise. Donc je vais récupérer la couleur à cet endroit-là. Je supprime le contour, je clique avec la molette de la souris sur la croix. Je fais apparaître ici la fenêtre calques et objets, ce qui nous permet de voir qu'on a le calque 1, que je vais appeler modèle. Et je vais rajouter un calque que je vais appeler illus, et sur lequel je vais pouvoir mettre le rectangle dans le bon calque. Voilà, comme ça le calque modèle, je peux le verrouiller. Je me remets sur le calque illus. Je vais pouvoir faire une petite ellipse. Donc pour faire une ellipse, je vais cliquer là-dessus. Je clique, je glisse. Voilà, on ne voit pas trop notre ellipse. Donc pour bien la voir, je vais lui mettre un contour rouge. Je vais cliquer avec la molette sur la couleur rouge ici. C'est pas mal. Je vais agrandir un petit peu. Voilà, en appuyant sur Shift, on peut agrandir l'objet par rapport à son centre. Je vais lui mettre un dégradé linéaire. Donc je clique ici, je déplace. Pour rester bien à la verticale, j'appuie sur CTRL. Je fais apparaître la fenêtre fonds et contours. Ici, donc j'ai un gris. Ici, j'ai un gris, mais avec, vous voyez, une opacité à zéro. Donc j'augmente ici l'opacité. Et à cet endroit-là, je vais augmenter un petit peu la luminosité. Voilà. Je vais supprimer le contour de cet objet en cliquant sur la croix avec la molette de la souris. Je vais maintenant faire un rectangle. Donc je clique là-dessus. Je clique, je glisse. Donc je vais mettre le rectangle en jaune. Je récupère la couleur jaune ici. Je clique sur le rectangle de façon à avoir ici les petits cercles. Je vais déplacer ce cercle un petit peu vers le bas. Et celui-là, je vais le mettre bien au milieu. Je vais l'aligner correctement, à peu près comme ceci. Et pour être sûr qu'il soit bien aligné, je peux sélectionner les deux. Cliquez ici sur Aligner Distribuer et cliquez sur Aligner Verticalement. Voilà. Je suis sûr que maintenant, ces deux objets sont bien alignés. Cet objet-là, je vais le convertir en chemin. Donc chemin, objet en chemin. De façon à avoir les nœuds en bas qui apparaissent. Je vais supprimer ce nœud. Donc je le clique dessus et j'appuie sur la touche Suppre du clavier. Et je vais enlever ici les petites poignées. Donc en appuyant sur CTRL, en laissant CTRL appuyé et en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur les poignées, j'enlève les poignées, ce qui me fait un truc bien droit. Je peux venir sélectionner les deux nœuds ici et puis les déplacer un petit peu vers le bas comme ceci. Je vais dupliquer cet objet. Donc pour dupliquer CTRL-D où je peux venir cliquer là-dessus, je le mets en blanc. Là maintenant, je vais utiliser quelque chose qui est assez intéressant, c'est le filet de dégradé. Alors filet de dégradé, on va choisir un filet de dégradé classique. On va choisir donc ligne 3, colonne, je vais en mettre que 2. Je vais double-cliquer sur mon objet de façon à appliquer le filet de dégradé. Je vais faire un rectangle de sélection avec le filet de dégradé et je mets tout ça en blanc. Je vais faire un rectangle de base en haut pour sélectionner les 3 nœuds qui sont là. Je vais appuyer sur SHIFT et je vais sélectionner ici les extrémités là. Ici, je vais passer ça à zéro. Clique droit, je mets à zéro. Ce qui me permet d'avoir ce petit effet intéressant sur l'objet. Je vais dupliquer le rectangle, CTRL-D. Donc il vient se placer tout en haut de la pile ici. Je vais le réduire, ce qui va pouvoir me faire le sol de mon illustration. Je vais mettre une couleur gris très foncée à 90%. Je vais faire une petite ellipse ici, comme ceci. Alors on voit qu'il y a un alpha à zéro, donc clique droit, 100%. Je vais mettre ça en blanc. Je vais l'aligner correctement. Donc avec SHIFT, je sélectionne l'objet qui est derrière. CTRL-ALT-A qui correspond en fait au raccourci clavier de aligner et distribuer. Par rapport au dernier, je clique sur cet objet. Je vais dans la fenêtre fond et contour et puis je vais augmenter le flou. Je vais peut-être diminuer un petit peu l'opacité. Voilà, venir le déplacer un petit peu vers le bas en appuyant sur CTRL. Je vais dupliquer encore cet objet. CTRL-D, je le déplace en appuyant sur CTRL. Voilà, ce qui permet d'avoir un halo vers le bas. J'agrandis un peu. Je le réduis en appuyant sur SHIFT. J'augmente un petit peu son opacité. Je duplique encore, CTRL-D. Je le réduis en appuyant sur SHIFT. Je l'augmente un tout petit peu. Je clique sur la flèche et en appuyant sur SHIFT. Ça permet d'augmenter par rapport au centre. Je vais mettre une couleur jaune. Je vais diminuer un peu l'opacité. Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire un cercle. Donc je clique, je glisse. En appuyant sur CTRL et en me déplaçant à 45 degrés. Comme ceci, vous voyez, j'ai un cercle qui est parfait. Opacité 100%. On va choisir un fond avec un dégradé radial. Donc on va choisir du rouge. Vers ici, le noir. Avec un alpha à 0. Je clique sur le petit plus. Et là, je veux un noir avec un alpha à 100%. Je vais déplacer le petit curseur ici, comme ceci. Et là, je vais changer le mode de fusion. Je vais choisir ici, estompage de couleurs. Alors ça, c'est assez intéressant. Ce qui fait que, lorsque je vais déplacer ce cercle, vous voyez, ça va donner des petits effets de lumière assez bluffants, je trouve. Je vais à peu près ici. Je peux dupliquer cet objet. Ce qui va renforcer l'effet lumineux. Et je peux venir éventuellement changer la couleur. Peut-être un peu fort. On peut diminuer l'opacité. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment faire des petits nuages. Avec le filtre, ici, déformation, estompage du contour. Donc je vais faire rapidement un petit rectangle. Avec un fond blanc, une opacité à 100%. Je vais déplacer mon rectangle ici. Filtre, déformation, estompage du contour. Appliquer. Je ferme. Voilà, j'ai mes petits nuages. Je peux convertir mon rectangle en chemin, objet en chemin, qui permet de déplacer ici les nœuds. On peut rajouter même des nœuds ici. Ce qui nous permet de choisir là où est notre fumée ou nos nuages. Alors, on peut réduire un petit peu le flou en jouant là-dessus et là-dessus. Nuage qu'on peut venir placer derrière. Alors, je vais dupliquer le nuage, là, CTRL-D. Je vais en placer un ici. Je vais le descendre un petit peu pour qu'il soit derrière l'ovni. Hop, j'ai trop descendu, je vais le remonter un peu, voilà, comme ceci. Je vais diminuer un petit peu son opacité. Voilà, je duplique, CTRL-D. Je vais en placer un autre ici. Alors maintenant, ce qu'il me reste à rajouter, c'est peut-être juste le petit personnage et puis des petits arbres. Donc pour cela, je vais aller sur Firefox. Voilà, je vais par exemple sélectionner cet arbre. Voilà, clique droit, je fais copier l'image. Je reviens dans InScape, édition collée. Voilà, chemin vectorisé un objet matriciel, appliqué. Je rajoute un arbre ici. Je le duplique. Alors pour le dupliquer, on peut également cliquer dessus et appuyer sur la barre d'espace. Je vais mettre la même couleur que le sol, c'est-à-dire un gris à 90. Je sélectionne les deux avec Shift et je clique là-dessus pour qu'il s'intègre un petit peu mieux. Éventuellement, je vais lui remettre un petit flou. Je peux supprimer cet objet. Donc je viens ici dans Firefox, je vais choisir une image. Je vais prendre celle-là, clique droit, copier, clique droit, coller. Voilà, c'est pas mal, appliqué. Je vais dans chemin et je fais découper, ce qui permet d'avoir que le petit bonhomme qui m'intéresse. Tout le reste, je vais pouvoir le supprimer. Je vais lui mettre une petite couleur orange. Comme ceci, réduire un petit peu tout ça. Donc je clique là-dessus, on appuie sur CTRL-SHIFT. Voilà, et puis pour qu'il soit mieux intégré, je vais le descendre tranquillement de façon à ce que la lumière affecte ce petit personnage. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.